Aujourd'hui on parle Pokémon et probabilités. Générique ! Dans les hautes herbes d'Alola, Sacha réalise qu'il rencontre toujours les mêmes 4 types de Pokémon. Froussardine de type O, Larvibule de type Insecte, Manglouton de type Normal et Araquois de type O et Insecte. Et le professeur Euphorbe affirme que 20% des Pokémon rencontrés sont de type Normal, 50% de type O et 60% ne sont pas de type Insecte. On note I, l'événement Pokémon de type Insecte et E, l'événement rencontré un Pokémon de type O. On va déjà définir I inter E, I inter E bar, I bar inter E et I bar inter E bar pour se rendre compte qu'on a affaire à nos 4 Pokémon cités ci-dessus. Je vous rappelle que l'intersection c'est l'ensemble des événements à la fois dans I et dans E. Donc qu'est-ce qu'il y a à la fois Insecte et O, c'est évidemment le Pokémon Araquois. De la même manière, I inter E bar, c'est l'événement qui fait qu'on s'intéresse aux Pokémon qui sont à la fois Insecte mais pas O. Dans la liste, il n'y a que Larvibule. I bar inter E, on cherche les Pokémon qui ne sont pas de type Insecte mais qui sont de type O, parmi ceux rencontrés dans les hautes herbes d'Alola, donc les plus fréquemment rencontrés. Et là, on part sur Froussardine. Pour finir, I bar inter E, c'est l'événement rencontré un Pokémon qui n'est pas Insecte et qui n'est pas O et il nous reste Manglouton. On va donc compléter le tableau grâce au pourcentage. On nous dit que 20% des Pokémon rencontrés sur Alola sont de type Normal. Ça correspond à l'événement I bar inter E bar. 50% des Pokémon rencontrés sur Alola sont de type O, l'événement E bien sûr. Et 60% des Pokémon rencontrés sur Alola ne sont pas de type Insecte, donc I bar. Où le placer dans le tableau ? Eh bien, I bar inter E bar, on l'a déjà vu, c'est à l'intersection de I bar et de E bar. Donc on fait croiser colonnes et lignes et on place 20%, sachant que 100% c'est évidemment le total. On place 50% dans le total de E et 60% dans le total de I bar. Et donc on complète par différence ou addition, 50 plus 50 ça fait 100, 60 moins 20 ça fait 40, etc. Et quand on a tout complété, on termine bien en vérifiant la dernière ligne, là 10 plus 30 ça fait bien 40. Je vais pouvoir terminer en donnant les probabilités d'apparition de mes Pokémon. P de I inter E, c'est à dire la probabilité de voir Araqua apparaître, c'est 10%, donc 0,10, 0,1. La probabilité de voir Manglouton apparaître, c'est P de I bar inter E bar, c'est à dire 0,2. La probabilité d'avoir un Larvibule dans les hautes herbes d'Alola, c'est P de I inter E bar et c'est 0,3. Et pour finir, la probabilité de dégoter un Froussardine, c'est P de I bar inter E, c'est 0,4. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre les opérations sur les événements. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à liker, à lâcher un commentaire, pourquoi pas. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.